Générique Générique Bonjour à tous, nous sommes en Floride à West Palm Beach à l'Ibis Golf Club en compagnie de Stéphane Chauffour Bonjour Stéphane Bonjour Michel, bonjour à tous Alors est-ce que la France ne te manque pas trop ? La France me manque beaucoup parce que c'est un magnifique pays mon fils me manque beaucoup mais en hiver pour s'entraîner les conditions d'entraînement sont bien 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 meilleures ici Alors ici à l'Ibis, Ibis disent les Américains Ibis exactement Voilà pour t'entraîner pour le Champions Tour et tu sais que nous sommes tous avec toi et que ta réussite sera notre plus grand bonheur donc on te soutient tous en tout cas tous tes amis sont vraiment toujours au courant de tout ce que tu fais vous pouvez suivre d'ailleurs Stéphane sur sa page Stéphane Chauffour Golf Pro sur Facebook et vous verrez toutes les aventures de Stéphane toute sa préparation pour atteindre ses objectifs et on attend ta réussite avec beaucoup d'impatience Moi aussi mais merci Michel Michel m'aide beaucoup dans beaucoup d'options et surtout mental, il me soutient au quotidien donc vraiment merci Michel Avec grand plaisir Donc Stéphane tu vas nous montrer aujourd'hui au driving quels sont tes repères qui sont quasiment maintenant intégrés à ta routine et pour nos amis amateurs qui veulent toujours s'améliorer par petites touches en regardant notre série et bien quelle est l'erreur fréquente que tu as le plus observée et évidemment la correction pour aider évidemment tous nos amis golfeurs Je vais vous donner deux exercices pour vous permettre d'améliorer significativement votre driving Le premier c'est d'avoir une montée qui est beaucoup beaucoup plus large et près du sol que ce que vous faites d'habitude En règle générale les amateurs ont tendance à monter très vite la tête de club alors que nous les professionnels on a tendance à élargir et élargir et élargir au maximum pour avoir un arc de cercle le plus grand possible Donc je me mets en position j'élargis mes bras et mon arc de cercle pour pouvoir élargir devant Donc c'est grâce à la largeur que tu prends à droite que tu arrives en tout cas que tu optimises la largeur à gauche Exactement Et plus j'ai une largeur verticale à la montée et plus j'aurai une largeur descente et verticale à la sortie à la sortie Exactement Donc deuxième exercice qui va vous aider beaucoup c'est l'alignement Je vais prendre un point de repère devant moi qui est très 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 précis ça peut être un petit sticker rouge un arbre un point précis dans les nuages un point très précis parce que le cerveau focalise vraiment là-dessus Absolument Plus le point est petit plus le cerveau va fonctionner correctement et plus en plus tu vas abaisser ton rythme cardiaque Exactement Michel Michel est spécialiste en neurologie donc il m'apporte beaucoup Donc prise d'information très fine et très petite dans la direction de là où je vise je me mets en position j'ai mon focus sur mon alignement je prends mon alignement je fais mon mouvement d'essai derrière large à la montée je me mets en position Une merveille et alors une donnée importante Stéphane bravo pour ce drive fantastique ton Tee est parti vraiment très droit dans l'axe c'est à dire si je vais chercher ton Tee il est très droit Est-ce qu'il te donne des indications un feedback pour toi ? Alors pour moi absolument pas D'accord Absolument pas Parce que là qu'il parte droit c'est pas pareil que s'il était parti à droite c'est pas pareil que s'il était parti à gauche ça veut dire quand même que tu as une très bonne sortie en ligne Alors j'aimerais penser que c'est ça Michel mais malheureusement beaucoup d'amateurs font très attention à là où part leur Tee et ils disent que le Tee doit partir toujours derrière en général toujours derrière pour tout vous dire c'est un peu la réaction du Tee quand il se couche qui fait qu'avec la vitesse il part à droite à gauche alors effectivement plus on a un chemin de club qui est droit plus il doit partir en arrière droit ou devant droit mais moi ça me donne pas beaucoup d'indications je ne prends pas de... Mais moi ça m'a rassuré de voir qu'il y a une... en tout cas une... Corrélation Absolument entre ta trajectoire vraiment droite et le Tee qui part très très droit parce que... Alors j'aimerais que ça marche chaque fois Moi il part pas toujours moi il part pas toujours droit il part souvent à droite donc bravo pour ça je voulais te poser une question importante c'est... voilà tu nous as parlé de tes clés tu nous as parlé de ton démarrage assez large large et bas large et bas tu nous as parlé donc du point de repère très précis que tu prends de manière à te connecter vraiment au niveau de la visée avec grande précision ce qui va faire que ton corps va se sentir bien dans l'espace en harmonie avec la frappe donc là pas de problème mais quand on te voit tu fais beaucoup de préparation physique tu es très athlétique il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent pourtant le swing va très très vite ça veut dire que tu as évidemment fait beaucoup de préparation pour avoir un gainage gainer mais aussi une chose importante c'est tes appuis parce que finalement quand on te regarde on a l'impression vraiment que le corps est très mobilisé très très ancré mais pas bloqué et que tu gardes beaucoup de relâchement du haut du corps alors est-ce qu'au dernier moment tu te dis allez c'est parti je me mobilise ou est-ce que non maintenant c'est automatisé tu te cales juste au niveau des appuis comment tu fais ? en fait déjà j'ai des appuis qui sont un petit peu plus large que pour des coups normaux avec des fers donc j'écarte un tout petit peu mes pieds donc tu écartes pour accuser la vitesse ? tout à fait et en même temps pour vraiment m'ancrer au sol c'est à dire que j'écarte et en même temps je m'enfonce je m'appuie pour avoir une connexion avec le sol donc ça et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure plus j'ai de connexion avec le sol avec mes jambes et plus je vais démarrer bas plus je vais être ancré dans le sol plus je vais démarrer haut plus je vais perdre la connexion avec le sol donc très important ce démarrage bas mais très important que je sois vraiment bien ancré dans le sol Stéphane tu nous as donné deux clés deux clés importantes parce que maintenant tu as passé aussi beaucoup d'étapes tu es un joueur professionnel tu as une expérience énorme donc toutes les premières étapes de l'apprentissage du driving sont évidemment acquises et intégrées maintenant pour ceux qui démarrent le golf ou qui sont en perfectionnement dans le golf qu'est-ce que tu as pu observer et quelle est l'erreur fréquente que tu as pu observer et qu'est-ce que tu préconises à nos amis pour une belle amélioration par exemple si je te dis la position de la balle alors la position de la balle est très importante au driving on a tous dit à tous les amateurs bien sûr avec l'effet la balle est plutôt au milieu des pieds avec le driver elle est tendance gauche dans le stance et en face du talon gauche et comme elle est en face du talon gauche effectivement on prend la balle légèrement en remontant c'est ce qu'on a tous dit et ce qu'on dit à tous nos amateurs sauf que nos amateurs eux ils ont un problème c'est qu'ils exagèrent ce petit conseil et ils prennent la balle beaucoup trop en remontant parce que dans leur cerveau plus ils vont faire remonter la tête de club et plus leur balle va aller vers le ciel ils oublient que la face de club elle a un loft une ouverture vers le ciel et que si je reste en bas naturellement avec l'ouverture la balle va monter et donc un petit exercice que je peux vous donner qui est très simple en général les amateurs ils tapent et ils prennent la balle vraiment très en remontant donc ils touchent pas le ti tout simplement vous enlevez la balle vous mettez en position balle en face du pied gauche et vous faites un swing d'essai en essayant de coucher le ti donc c'est quasiment l'inverse de ce qu'on pourrait entendre dans l'enseignement traditionnel que nous dispensons en tout cas dans les débuts en disant à nos amateurs ben voilà prenez la balle en remontant on peut dire en écoutant ce que tu dis que la balle est prise en remontant ce qui est différent de prendre la balle en remontant elle est prise en remontant quel pourcentage mets-tu à droite donc sur l'arrière pour toi par rapport à gauche alors les amateurs ont tendance à mettre un tout petit peu trop à droite parce qu'on leur a dit il faut mettre le poids du corps à droite en montant voilà moi je fais 55-45 c'est quasiment pareil mais au driving je suis un tout petit peu plus à droite vraiment à peine ça joue à peine c'est pour ça que je prends pas la balle vraiment très en remontant regardez mon club ce qu'il fait moi j'essaie de vraiment sentir au contraire que je vais vraiment vers l'avant donc une fois encore si vous exagérez cette position d'appui à droite c'est très exagéré comme le dit Stéphane la balle sera trop prise en remontant et elle sera topée topée donc pas bien contactée effectivement en même temps si tu reprends ta posture on s'aperçoit aussi que tes épaules sont déjà vers le ciel donc ça c'est un repère aussi important l'épaule droite est plus basse que l'épaule gauche parce que la main droite est plus basse que la main gauche évidemment exactement donc on a ce positionnement ici qui fait qu'on va déjà avoir une frappe remontante donc toi ce que tu fais c'est que tu exagères une fraction en plus mais pas plus à peine voilà très bien voilà n'exagérez pas suivez les bons conseils de Stéphane l'exercice d'utile va vous faire beaucoup de bien l'exercice d'utile à ne pas oublier bon golf à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir